Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière du Reginacelli. Nous attendons l'arrivée du Saint-Pierre à sa fenêtre d'ici quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements L'évangile d'aujourd'hui, continuation de celui de dimanche dernier, nous ramène, nous reconduit à ce moment émouvant et dramatique qui est la dernière scène de Jésus avec ses disciples. L'évangéliste Saint-Jean recueille de la bouche et du cœur du Seigneur ses derniers enseignements avant de la passion et de la mort. Jésus promet à ses amis, en ce moment triste, sombre, qu'après lui, ils recevront un autre défenseur. C'est-à-dire, ce mot ça veut dire, donc le paraclet qui veut dire un avocat, un défenseur, un consolateur, c'est-à-dire l'esprit de la vérité. Et il ajoute, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » Ces paroles transmettent la joie d'une nouvelle venue du Christ. Lui, ressuscité et glorifié, demeure dans le Père et en même temps, vient vers nous dans le Saint-Esprit. Et dans cette nouvelle venue se révèle notre union avec lui et avec le Père. « En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis un mon Père, que vous êtes un moi et moi en vous. » En méditant ces paroles de Jésus, nous, aujourd'hui, nous pouvons percevoir le sens de foi et nous pouvons donc percevoir d'être le peuple de Dieu en communion avec le Père, quand Jésus est grâce au Saint-Esprit. Dans ce mystère de communion, l'Église trouve la source inépuisable de sa propre mission qui se réalise grâce à l'amour. Jésus dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, «Celui qui reçoit mes commandements et les gardes, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » C'est l'amour qui nous introduit dans la connaissance de Jésus grâce à l'action de cet avocat que Jésus a envoyé, c'est-à-dire le Saint-Esprit. L'amour à Dieu et envers le prochain est le plus grand commandement de l'Évangile. Le Seigneur aujourd'hui nous appelle à correspondre avec générosité à l'appel évangélique de l'amour en plaçant Dieu au centre de notre vie et nous dédiant au service de nos frères, surtout ceux qui ont le plus besoin de soutien et de consolation. S'il y a une attitude, un comportement qui n'est jamais facile, qui n'est jamais... une attitude qui n'est jamais évidente même pour une communauté chrétienne et justement cette attitude, celle de savoir être capable de s'aimer sous l'exemple du Seigneur et avec sa grâce. Parfois, les contrastes, l'orgueil, la jalousie, les divisions laissent le signe même sur le visage, le beau visage de l'Église. Une communauté de chrétiens devrait vivre dans la charité du Christ et en revanche, c'est justement là que le malin met sa patte et parfois, nous nous laissons piéger et qui en paye les conséquences, ce sont les personnes spirituellement les plus faibles, beaucoup d'entre elles. et vous le savez, vous en connaissez quelques-uns, combien de ces personnes se sont éloignées puisqu'elles ne se sont pas senties accueillies, parce que ces personnes ne se sont pas senties comprises et aimées. Combien de personnes se sont éloignées, par exemple, des paroisses ou des communautés, pour l'ambiance de potins, de jalousie qu'ils ont trouvé là-bas. Même pour un chrétien, être capable d'aimer, ce n'est jamais quelque chose qui est acquise une fois pour toutes. Chaque jour, on doit recommencer, on doit s'exercer afin que notre amour vers nos frères et sœurs que nous rencontrons devienne mûr et purifié par les limites de les péchés qui le rendent partiel, égoïste, stérile, infidèle. « Chaque jour, on doit apprendre l'art d'aimer. » Écoutez bien ça. « Chaque jour, on doit apprendre l'art d'aimer. » « Chaque jour, on doit suivre avec patience l'école du Christ. » « Chaque jour, on doit pardonner et regarder Jésus. » Et cela, avec l'aide de cet avocat, de ce consolateur que Jésus nous a envoyé, qui est le Saint-Esprit. que la Vierge Marie, disciple parfaite de son Fils et Seigneur, nous aide à être toujours plus docile au Paraclet, l'esprit de vérité, pour apprendre chaque jour à nous aimer comme Jésus nous a aimés. « Vecina Celi, l'Étare, alléluia. » « Vecina Celi, l'Étare, 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 Pren nen Christum, Dominum nostrum. Amen ! Glória Patria et filho de Eheparie Spiritui Santo, sicura et in principios et nunc et semper et in sec Coula patron, Amen. Glória patria et filho de Eheparie Spiritui Santo, et nunc et semper et in secoula compte, Amen. Glória patria et fili tej Spiritui Santo, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem eterna en donais Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requechant in pace. Amen. Sit nomen Domini Benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Ajutorium nostrum in nomine Domini. Vi fecit celum et terram. Benedicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle. Arrivent malheureusement des nouvelles douloureuses depuis la République centrafricaine que je porte dans mon cœur, surtout après ma visite en novembre 2015. Des affrontements armés ont provoqué de nombreuses victimes et des sans-abri, et menacent le processus de paix. Je suis proche de la population et des évêques, et de tous ceux qui s'emploient pour le bien du peuple et pour la coexistence pacifique. Je prie pour les défunts, les blessés, et j'enouvelle mon appel, que les armes se taisent et que l'emporte la bonne volonté de dialoguer pour donner au pays développement et paix. Le 24 mai prochain, nous nous unirons spirituellement aux fidèles catholiques à l'occasion de l'anniversaire de la Vierge Marie aide des chrétiens vénérés dans le sanctuaire de Sheshan à Shanghai. Aux catholiques chinois, je dis, levons le regard vers Marie, notre mère, afin qu'elle nous aide à discerner la volonté de Dieu sur le chemin concret de l'Église en Chine, et qu'elle nous soutienne dans l'accueil généreux pour accueillir avec générosité son projet d'amour. Marie nous encourage à offrir notre contribution personnelle pour la communion entre les croyants et l'harmonie dans la société tout entière. Nous ne devons pas oublier de témoigner la foi avec la prière et avec l'amour, en restant toujours ouverts à la rencontre et au dialogue. Toujours. J'adresse mes salutations cordiales aux fidèles de Rome et aux pèlerins. Et particulièrement, je salue la Capilla de Musica de la Cathédrale de Pamplona, au groupe du Collège Saint-Thomas de Lisbonne. Voilà, aux fidèles de la chapelle Saint-Charles de l'hôpital de la Croix Saint-Simon de Paris, les fidèles venus de Valence, d'Espagne, du Canada et des États-Unis, parmi lesquels des fidèles venus de l'île de Guam. Je salue les adolescents qui ont reçu la confirmation ou au confirmant du diocèse de Gênes. Ville de Gênes, qui est avec l'aide de Dieu, je visiterai samedi prochain. Je salue aussi les coccinelles de Frosinone et les fidèles de la paroisse Sainte Marie Goretti de Rome. Chers frères et sœurs, je voudrais annoncer que, mercredi 28 juin, mercredi 28 juin, je tiendrai à un consistoire pour la nomination de cinq nouveaux cardinaux. Leur provenance de différentes parties du monde manifeste la catholicité de l'Église répandue sur toute la terre. La remise d'un titre ou d'une diaconie de l'Urbe exprime l'appartenance des cardinaux aux diocèses de Rome, qui, selon l'expression de Saint Ignace, précide à la charité de toutes les Églises. Et jeudi 29 juin, solennité des saints apôtres Pierre et Paul, je concélébrerai la Sainte Messe avec les nouveaux cardinaux, avec le Collège Cardinalis, avec les nouveaux évêques, les évêques et quelques prêtres. Voici les noms des nouveaux cardinaux. Monseigneur Jean Cervo, archivéscovo de Bamako, en Mali. Monseigneur Juan José Omella, archivéscovo de Barcelona, Espagne. Monseigneur Anders Arborelius, Véscovo di Stoccolma, Svezia. Monseigneur Louis-Marie-Ling Mancanekoum, Véscovo titulare di Acque Nuove di Proconsolare, Vicario apostolico di Paxé, nel Laos. Monseigneur Gregorio Rosa Chavez, Véscovo titulare di Mali, auxiliaire dell'archidiocesi di San Salvador, El Salvador. Confions les nouveaux cardinaux à la protection des saints Pierre et Paul afin qu'avec l'intercession du prince des apôtres soient des serviteurs authentiques de la communion ecclésiale et avec celle de l'apôtre des nations soient des annonciateurs heureux, joyeux de l'évangile. dans le monde entier et avec leurs témoignages et leurs conseils, ils me soutiennent plus intensément dans mon service d'évêque de Rome, pasteur universel de l'Église. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de mercredi prochain à partir de 8h30. Vous pourrez suivre en direct de Rome la rencontre du pape François avec Donald Trump, le président des États-Unis. 8h20, mercredi prochain. Un grand merci à Édouard qui était aujourd'hui à la technique. Un merci aussi à nos amis d'Imedia ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite un très bon déjeuner et à très bientôt sur KTO. Sous-titrage Société Radio-Canada